Pourquoi j'aime Éric Zemmour ? Moi c'est bien simple, sans mon Zemmour quotidien, je ne réponds plus de rien. Car une journée sans Zemmour, c'est une journée sans amour. Et puis c'est tout. Car bordel de merde en un mot commençant. Éric Zemmour est de très loin aujourd'hui en France, l'analyste politique le plus franc, le plus honnête intellectuellement, et le plus cultivé, à l'aise. De plus, l'intégralité de son discours est parfaitement argumentée, au moyen de références historiques nombreuses et très riches. Ce qui fait d'Éric Zemmour aujourd'hui, l'intellectuel probablement le plus clairvoyant et le plus courageux de notre époque, où l'ignorance et l'immaturité règnent sans partage et plus que jamais dans les grands médias dominants. En tout cas, mon petit Zemmour est de très loin le plus suivi. Et incarne tout un courant de pensée français, qui devient tout doucement majoritaire chez les Français de toutes les classes sociales. Bien sûr qu'il a raison Zemmour, évidemment qu'il a raison. Et tout le monde le sait qu'il a raison, y compris tous ceux qui n'osent pas le dire. Hormis les racailles de banlieue, tout le monde voit bien que Zemmour a raison. Sur l'islamisation imperturbable, sur la racaïsation de la France, sur la délinquance sauvage et tous azimuts, en train de détruire à petit feu tout notre pays, ou sur les prisons remplies à ras-bords de maghrébins et d'africains qui se comportent en véritables animaux sauvages. Tous ces faits, toute cette cascade de faits, tous ces phénomènes sociaux que tout le monde peut voir dans toutes les grandes villes, en même temps que lui. Cette racaïsation sociale et culturelle rampante, de la France, depuis les bas-fonds, jusqu'aux plus hautes sphères de notre État. Ça n'existe quand même pas seulement dans la tête de Zemmour. Tous ces trucs, n'ont quand même pas été inventés par Zemmour que je sache. Et aujourd'hui à peu de choses près, littéralement tout, est visible sur le net en temps réel, pour ainsi dire. Par ailleurs, les faits dont parle Zemmour, lorsqu'il parle du maréchal Pétain et de la Seconde Guerre mondiale par exemple, ou de l'occupation allemande, genre qui a dit quoi, et quand, qui a fait quoi, et quand, qui a rencontré qui, pourquoi et quand. Tout cela a forcément laissé des traces, ne serait-ce que dans les archives nationales, ou dans la très copieuse presse de l'époque, et quand on prend la peine de vérifier, on se rend compte qu'Éric Zemmour dit vrai. En d'autres termes, lorsque le sage montre la lune, les imbéciles regardent généralement le doigt. Et mon petit Zemmour adoré, il raffole d'être ce gros doigt joyeux, ce gros doigt qui accuse, ce gros doigt qui pointe l'hypocrisie ambiante, ce gros doigt qui dénonce cette lâcheté presque généralisée, ce gros doigt joyeux qui rentre dans les culs de toutes ces grosses skiches de pseudo-journalistes sur les gros médias dominants. Les Anne-Sophie Lapix, les Laurence Ferrari, les Anne-Elisabeth Lemoyne, les Patrick Cohen, les Yann Barthez, les Yann Moix, les Jean-Michel Apathy, les Alain Duhamel, les Laurent Ruquier, les Pujadas, les Elisabeth Martichoux, les Franz Olivier Gisberg, les Marc-Olivier Fogiel, les Christine Angot, les Guillaume Durand, les Gérard Leclerc, les Apolline de Malherbe et toutes les autres pétasses sans cerveau de BFM, LCI et consorts, plus toutes les autres sous-mertes formatées de France Culture, France Inter, France Info et France Bleu ne font que regarder le gros doigt Zemmour. Au lieu de regarder la lune qu'il est en train de nous montrer, c'est tout ce que ces trous ducs font. Il regarde et analyse bêtement le gros doigt Zemmour. Et ce faisant, il passe complètement à côté de la lune islamo-culturelle qui nous surplombe. En fait, un collabo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui refuse d'admettre que Zemmour, il a malheureusement raison. Et pour finir, petit message pour certains. Oui, il se trouve que Zemmour est juif, et il ne l'a jamais caché, et de toute façon ça change quoi. Oh là là Zemmour est juif, oh là là Zemmour est national sioniste, et gna gna gna, et gna 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 gna. Éric Zemmour se fout totalement et royalement de l'état d'Israël, ou de la communauté juive en général. Et d'ailleurs il n'en parle pour ainsi dire jamais. De la même façon qu'Éric Zemmour n'évoque jamais la Shoah, et en tout cas jamais pour en faire un outil de chantage émotionnel ou politique. Le mec s'époumone depuis 30 ans à ne parler que de la France, il vous faut quoi de plus, bordel. Oh là là Zemmour est un juif sioniste, oh là là, pitié. Ne prenez pas chez Alain Soral, le seul truc, où il est relativement à côté de la plaque. Sous-titrage Société Radio-Canada